Musique 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 Je vais faire mon teint et on se retrouve pour les nouveaux produits teints dans un tout petit dans la sondation Tidili Pfff, vous n'avez pas pu me dire que je ne vais pas mettre un strass si je fais une extension de liner Du coup je laisse ça comme ça, d'assette Donc j'ai fait ma poudre et tout et tout, passons au highlighter de cette collection, on fera un petit bilan à la fin, ne vous inquiétez pas celui-ci Voilà, c'est quand même très froid C'est, comment dire c'est une très bonne qualité de highlighter, j'aime beaucoup le fini et tout, est-ce que c'est ma couleur préférée ? Non Ça, ça par contre On va essayer, ok C'est le blush volume ou quoi ? 5 Je ne sais pas à quel point c'est pigmenté Si je mélangeais les deux On va mélanger les deux J'ai fait un de chaque côté C'est beau J'aime beaucoup Je regarde de loin et de près ce que ça donne Toujours faire ça Ah Exagérance Ok 2 pchout 2 pchout pas 4 C'est hyper pigmenté Ça ne s'estompe pas Pas grave Je vais faire la même chose des deux côtés Vous voyez à quel point c'est difficile d'estomper ici Pas ma Pas ma Formule préférée du tout J'aime les trucs qui sont faciles à estomper même si on doit les construire Je préfère pas quelque chose de ultra pigmenté du premier coup C'est pas mon délire Parce que justement ça Je fais la même chose Et pourtant j'ai poudré donc ça devrait glisser normalement plus facilement mais Attendez J'adore cette couleur par contre c'est magnifique Je vais prendre le pinceau avec ma poudre libre au dessus J'en mets pas plus Juste estomper plus par dessus Ok Si j'aime un jour déborder C'est une astuce Je vais prendre un autre pinceau et là je vais prendre le bronzer Pour le coup je ne sais pas si les deux couleurs vont m'aller C'est c'est le médium Je sais plus Tan Et après ça c'était trop foncé Et l'autre c'était trop clair Donc je me suis dit c'était de la bonne Je mélange les deux J'y vais doucement doucement Ah j'ai ligné mes lèvres J'imagine que vous avez remarqué Le bronzer est beaucoup moins pigmenté que le blush et ça j'apprécie J'aime bien Ok j'ai pris J'ai pris la bonne couleur On apprécie Le blush j'aime bien Le blush j'aime un peu moins que le bronzer Donc voilà Ensuite passons au produit lèvres Je l'ai swatché sur ma main pour trouver le crayon à lèvres Ça a l'air magnifique Cette couleur je pense que j'ai bien choisi J'aime beaucoup la présentation en petit coeur J'apprécie qu'ils aient changé le nom Ça devait s'appeler Lady Balls à la base Too Faced Toujours Too Much Cette couleur est somptueuse Wow Trop fun Ok ça j'adore Ok Je vais un petit peu picheter mon visage Avec ce qu'il reste You can do it Non Et voilà Bon Alors Qu'est-ce que j'ai pensé Qu'est-ce que j'ai pensé de la collection Sigma et Sand C'était bien aussi Et Alice au Pays des Merveilles Alors Produit à lèvres Moyen Est-ce que je rachèterais les produits à lèvres de Sigma C'est pas mon style C'est pas mauvais Mais c'est pas mon style C'est des lip crème et lip gloss Pour moi Personnellement en termes de de fini Et de De sensations J'ai pas vu du tout La différence Et j'ai pas fait Plus de recherches Parce que justement Je voulais avoir un avis Genre Comment dire Tu sais ce que je veux dire Pas comme impartial Mais un truc Qui ressemble à ça Et C'est pas moche Mais c'est pas un coup de coeur Je paierais pas Aussi cher Parce que Sigma C'est pas une marque Donnée non plus Je paierais pas aussi cher Pour ces produits là Je tiens la palette dans les mains Mais je reviens à la palette A la fin Produits Teint Si c'était à refaire Je rachèterais pas la palette Teint Mais je voulais vraiment La collection Parce que je la trouvais mignonne Je n'aime pas cette couleur là Sur moi Ça c'est une question de préférence En termes de qualité C'est très 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 bon Autant le highlighter Alors si je me fie à ce highlighter là Je sais pas si tous les highlighters De Sigma Sont Pareils Mais Je le trouve Vraiment Il se fond super bien Sur la peau Il marque pas La texture Là par exemple J'ai un bobo Mais je trouve pas Qu'il le marque énormément Il est vraiment fin Pas pailleté du tout C'est quelque chose A retenir Disons Ça Pas du tout ma couleur Il y a un sous-ton gris mauve A l'intérieur J'aime pas Donc Ça j'achèterais pas Si c'était à refaire Et la palette Je l'aime beaucoup J'aime beaucoup la Color Story Je trouve qu'elle est bien originale Il y a des couleurs très foncées Enfin pas très foncées Des couleurs Il y a des couleurs Point déjà Et il y a de quoi faire J'aime beaucoup La texture de ces deux fards là Qui est un petit peu plus Crémeuse Pailleté Tout ça Vous avez aussi Et celui là aussi Vous avez des irisés aussi Je dirais Et celui là aussi Réguliers Il y a plein de looks A faire avec ça Je me suis pas ennuyée Du tout J'aime beaucoup Beaucoup cette palette Alors pour la palette Je lui donnerais un bon 8 sur 10 Je donne pas un 10 sur 10 Parce que Je sais pas J'ai l'impression Que j'ai été J'ai été Je m'habitue de plus en plus A avoir des fards à effet Des fards exceptionnels Des fards crémeux Des fards Scintillants Et tout ça Et même si cette palette A de jolis fards C'est pas Premièrement Il manque de couleurs De fards internes De coins internes Je trouve Et un noir Pour moi Mais Ça ça n'est que Mon goût à moi Un plus Comment dire Passe partout Que ça Parce que Tu peux pas le mettre Avec les couleurs chaudes C'est chiant Mais C'est une très bonne palette Si vous aimez Sigma Et que vous cherchez Une palette de qualité Colorée Et que vous aimez Alice Et que vous demandez Si la palette est bonne Oui c'est très très bien La seule raison C'est ça C'est que j'essaye Beaucoup de palettes Et pour moi C'est 8 sur 10 C'est déjà excellent Mais Pour arriver à 10 sur 10 Il faut vraiment Comme Quelque chose d'exceptionnel Une petite touche Surprise A l'intérieur Mais Je l'aime vraiment beaucoup Et je la garderai Parce qu'elle est sublime Et J'aime beaucoup J'aime beaucoup Disney aussi Et voilà Donc voilà mon verdict Dites moi dans les commentaires Est-ce que vous avez testé Cette palette Qu'est-ce que vous en avez pensé Quelle note vous auriez donnée Et est-ce que vous avez envie De la tester maintenant Que vous savez Ce que j'en pense Mon humble avis Sur ce Je vais rester en pyjama Que je vous reste la journée Je vous retrouve demain Pour un prochain Si tout va bien 3 palettes 3 looks Avec Un earthly cosmetics Ou Michaela Si vraiment je vois Que personne ne veut savoir Rien du tout Sur la palette De un earthly cosmetics Enfin Le unboxing Qu'on a fait Je suis là pour vous Du coup Je vous revois Demain Pour une prochaine vidéo Merci beaucoup D'être resté avec moi Bye Oh Il y a quelque chose Ah ça y est Sous-titrage Société Radio-Canada